Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu, on se retrouve en famille pour une nouvelle série sur le jeu Burnout. Burnout, c'est l'extension pour Eden The Game qui va être sur Kickstarter à partir du 6 avril et on a la chance d'avoir un des trois prototypes à la maison, moi nous l'a prêté pour qu'on puisse tester et également faire des vidéos du contenu de la boite mais aussi du système de jeu. Il y avait une autre condition, c'était qu'on fasse ces vidéos en français et en anglais, mais nous ça ne vous pose aucun problème, ça va aller ? Anglais ? Speak English ? Ok cool. Donc ce qu'on vous propose c'est de faire une mini campagne sur le jeu Burnout, on va jouer trois factions, Neo tu vas jouer ? Les Cannes, une faction Cannes, Angèle tu vas jouer ? Les Nephilim, les extraterrestres et moi je vais jouer les Bikers, les Anges de Dante. Donc on va s'affronter à tour de rôle dans des scénarios et on va voir comment chacune des factions évolue. Vous verrez aussi que dans ces vidéos, on a essayé de tester un nouveau format sur les rapports de bataille beaucoup plus court. L'objectif étant de vous montrer ce qui se passe sur le champ de bataille, mais surtout de passer du temps sur la phase de gestion qui est spécifique à Burnout avec la gestion des ressources, la gestion de l'expérience, la gestion des blessures. Donc c'est sur ça surtout qu'on voudrait passer un peu de temps sur ces vidéos, mais on ne va pas vous prévenir des rapports de bataille, on va juste couper les jets de dés, les mises, etc. pour que ça aille beaucoup plus vite et pour que vous puissiez suivre l'action. Donc écoutez, on va tout de suite attaquer cette campagne avec un premier rapport de bataille entre Neo et CECAN et Angèle, donc avec un scénario de cette boîte Burnout. C'est parti, on l'a parti, on se met en place. La première chose à faire dans une campagne Burnout, c'est de sélectionner son QG, donc votre faction élargée. On s'est mis d'accord sur 210 points, ce qui est conseillé, c'est entre 200 et 300 points, donc là on s'est mis d'accord sur 210 points. Voilà la faction de Neo et de CAN en 210 points, puis celle d'Angèle, 210 points de Néphilim. Alors on n'est pas obligé de sortir systématiquement tous les points de son QG, mais on va en fonction des scénarios pouvoir déployer en fait ce qu'on veut de sa faction. Ça peut être 50 points comme tout son QG, si ça peut représenter un intérêt. Donc voilà pour la présentation des deux QG de Neo et Angèle. Pour cette première partie de Burnout, nous avons choisi de jouer le scénario numéro 2 qui s'appelle l'Enlèvement. Au cours d'une de nos rondes, nous avons repéré un campement. D'après les dires de notre éclaireur, ces occupants semblent être là depuis un long moment. Peut-être que si nous en capturons un, nous pourrons en tirer des informations utiles. Placez les trois caisses sur le terrain comme indiqué sur la carte. Le premier joueur décide s'il est l'attaquant ou le défenseur. L'attaquant déploie ses combattants dans sa moitié de table à plus de 20 cm du centre du terrain. Le défenseur déploie ses combattants à 10 cm de son bord de table. L'attaquant attribue un pion filet à deux de ses combattants. Ceux-ci gagnent la capacité spéciale d'action suivante jusqu'à la fin de la partie. Capture 1 PA une fois par tour. Si le combattant est libre, désignez un combattant adverse situé à 5 cm ou moins de sa position, puis jetez 5 dés de 6. Additionnez le résultat du jet et les PC cochés du combattant désigné. Si le résultat est supérieur ou égal à la valeur du combattant désigné, ce combattant est capturé. Retirez-le du terrain et placez-le sur la carte du combattant l'ayant capturé. Dès lors, celui-ci transporte le prisonnier et doit payer 2 PA par action de déplacement. S'il est éliminé, remplacez-le par la figurine du prisonnier. Si celui-ci est libéré, il récupérera ses PA lors de la phase d'attendance suivante. En fin de partie, l'attaquant marque 100 PV s'il est parvenu à capturer une figurine et à la ramener à 10 cm ou moins de son bord de table. Le défenseur marque 100 PV si aucune de ses figurines n'est captive. Enfin, si une figurine est captive mais à plus de 10 cm du bord de table de l'attaquant, chaque joueur marque 50 points. Notre premier joueur aujourd'hui, c'est Angèle avec sa faction Nefilim et pour ce scénario, il nous a préparé une bande en 150 points. Notre deuxième joueur aujourd'hui, c'est Néo et sa faction Cannes. Avec une composition assez intéressante puisque seulement 3 figurines pour 115 points, un rapport de force numérique de 1 contre 2, mais des figurines assez chères en termes de points de valeur, donc beaucoup plus difficile à capturer puisque le moins cher, c'est Alag avec 35 points. Les deux autres profils sont à 40 points. Ensuite, tirer les cartes artefacts pour Néo puisque comme la différence de 35 points, il a droit à 35 points d'artefacts, donc une carte à 20 et une carte à 15. C'est parti pour le tirage. Je peux nous la montrer à la caméra. Un mercenaire. Je vais bénéficier de l'aide de flash jusqu'à la fin de la partie. D'accord. Ok. Très bien. Flash. Et deuxième. Un taser. Je peux m'en servir deux fois. Je soucie cette carte artefacts à l'un de mes combattants. La prochaine fois que ce combattant a effectué une attaque de corps à corps, la cible ne peut pas effectuer de riposte. De plus, si le combattant obtient au moins une réussite au jet de combat de cette attaque avant réaction d'esquive, il inflige à sa cible en plus des blessures éventuelles, l'un des deux effets suivants. La cible subit moins de combats jusqu'à la fin du tour. La cible subit moins de rats jusqu'à la fin du tour. Pas mal. J'essaie d'aller à la mise pour savoir qui va être le premier joueur. C'est parti les gars. Qui va décider qui sera l'attaquant, qui sera le défenseur. Angèle, tu as misé un. Néo, tu as misé trois. Est-ce que tu vas être l'attaquant ou le défenseur ? J'ai essayé de jouer la défense malgré flash du coup. Ok. Néo, on va tirer ton objectif secondaire. Quel a-t-il ? Alors, je vais le prendre au hasard. Celui-là. Voyons ça. C'est un couper la tête. Le joueur marque 20 PV s'il élimine le chef adverse. Est-ce que tu gardes ça ou est-ce que tu l'échanges pour deux points de stratégie ? Je pense que je vais l'échanger parce que le chef d'Angèle, c'est Wargamon ou celui qu'il faut en avoir. C'est Maître Ikfaris. Oui, Maître Ikfaris. Et je n'ai pas l'impression qu'il va vraiment venir me voir. Moi, en jouant le défenseur, je me mettrai en rangée si j'allais le chercher. Donc, paye deux points de stratégie. Voilà. Et tu tires une nouvelle carte de mission. Donc, ma mission, c'est... Tu ne pourras pas l'échanger celle-ci par contre. Celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? Pillage. Tu peux nous la lire ? Le joueur marque 20 PV, c'est une fouille de plus grand nombre de casses. Ah, pas mal ça. C'est ensuite à Angèle de tirer sa mission secondaire. Et Angèle va tomber sur mort subite. Un objectif tout en douceur puisqu'il s'agit de table raser l'adversaire. Si cet objectif est atteint, il marquera 60 points de victoire en fin de partie. Angèle a attribué ses deux pions filets à Kirlos et Argamone. Alors, le déploiement est terminé. Angèle s'est déployé en formation embuscade prêt à attaquer Neo et ses cannes. Et c'est Angèle qui remporte la mise pour savoir qui va être le premier joueur. Il va donc activer sa première figurine. Je vais le mettre là. Et je vais fouiller la caisse. Ok. Je vais trouver des psychotropes. Ok. Et des caps également. Et j'ai trouvé 15 caps. Ok. Pendant ce tour, Suk charge Kirlos. Et l'élimine d'un coup de hacha de main dans la tête. Puisqu'il avait pris son psychotrope et déjà un point de dégâts. Kirlos vient de mourir dans d'atroces souffrances. Et Suk se retrouve avec un PA au contact de la caisse. Déplacement d'Argamone. Au contact de la caisse ou pas ? Oui. Au contact de la caisse. Juste à côté d'Odval. Tu fouilles la caisse ? Non. Yusila depuis son perchoir va ouvrir le feu deux fois. Une fois sur Alag pour le blesser. Une fois sur Odval sans rien faire. Alors, Flash qui peut être une cible prioritaire pour la capture. va s'enfuir loin de l'autre côté. Puisque c'est Targaman qui a le filet. Et que de l'autre côté, Et Irklos qui avait le deuxième, Kirlos c'est ça ? Qui avait le deuxième est mort. Donc Flash s'échappe. Alors, je vais jouer du coup un déplacement vers la caisse. Et je vais fouiller. Fouille la caisse. Alors, un Molotov. Cocktail Molotov. Et une carte et caps. Et 15 caps encore. Y'a du pognon. Odval charge Argamone. Et le corps à corps va commencer. Ils vont se blesser tous les deux. Odval est boosté au bras. Et Argamone ne prendra que deux dégâts. Un dans la... Non, juste un dégât. Alag charge Argamone. Mets en route ses tronçonneuses. Et il va l'attaquer méchamment à la tête. Argamone n'a plus que deux points dans la tête. Faris fouille dans la caisse. Et il y trouve... Un lance-flamme. Un lance-flamme. Pas mal. Et combien de caps ? 10 caps. 10 caps. Angèle, c'est la fortune. Ensuite... Il va se déplacer. Juste ici. Avec deux points pour le mouvement. Mets en route charge Flash. Et va le blesser au torse. C'est Angèle qui prend la main. Argamone, après avoir tapé deux fois Odval. Et le blesser un peu à la tête. Va se désengager. En loupant son test de rapidité. Va donc prendre des coups dans la tronche. De la part de Alag. Et qui va le mettre presque hors combat. Puisqu'il est passé à trois de vigueur. Et il n'a plus qu'un point dans le torse. Alag charge Argamone. Et va presque le tuer. En lui faisant quatre dégâts dans les bras. Donc il est vraiment amoché partout. Mais il n'est toujours pas mort. Kioden soigne son collègue Argamone. Qui était en situation périlleuse. Va lancer son cocktail molotov. Qui va blesser Alag. Mais pas Odval. Et ensuite va se déplacer. Flash mort. Empty dos à la jambe. Et lui fait deux blessures. Mais va mourir au cours de la riposte. Metric Pharis avance derrière la caisse. Et utilise son lance flammes qu'il a trouvé dans la caisse. Pour brûler Alag et Odval. Pour leur faire un dégât dans chaque membre. Et des pions flammes. Suc va fouiller dans la caisse. Et y trouver. Un dégénéré. Pas de bol. Un dégénéré. Qui est placé au contact par Angèle. Et ensuite Néo une carte caps. 20 caps. 20 caps. C'est le début de la fortune. Se désengager. Et se déplacer. Yusila va faire deux tirs sur notre ami Suc. Et le blesser une fois la tête. Une fois aux jambes. Et ensuite se sauver. Va charger Suc. Et lui faire. Quatre dégâts dans les jambes. Suc et mal en point. Dans la tendance. Notre ami dégénéré. Va rôder. Et s'approcher. De ses prochaines victimes. Angèle a pris la main. Pour le début du troisième tour. Et active Ekuden. Qui va soigner encore Argamon. Dans ses bras. Et le. Presque soigner complètement. Et ensuite. Il va garder CPA. Et rester sur place. Argamon va ouvrir les hostilités. Et en éliminant Alag. On va donc remplacer. Son corps. Puisqu'il est hors combat. Par un socle. Puisque Argamon va pouvoir continuer. A s'acharner dessus. Pour lui faire. Davantage. De points de dégâts. Et ainsi. Réduire sa valeur. Pour la capture. Voilà ce tour-ci. Charge Kyoden. Et va tenter de l'attaquer. Mais ne va pas le blesser. Avec son 6 en vigueur. Elle garde un peu. Se désengage de Suc. Et se déplace. Pour se mettre. Derrière. La balustrade. Et garde un peu. Il va se déplacer. Faire 2 tirs. Qui vont toucher. La tête de Suc. Et l'éliminer. Et. Metric Faris. Va utiliser. Son dernier. Sa dernière option. De lance flammes. Pour brûler. Haute Val. Et Alaïg. Qui sont au sol. Et va ensuite. Engager. Le corps. D'Alaïg. Et tenter de le blesser. Ce qui ne va pas marcher. Troisième tour. Donc c'est la phase d'intendance. Et le dégénéré. Va se déplacer. Vers la victime. La plus proche. La prochaine victime. La plus proche. Pardon. Il se déplace. Vers les vivants. Au début. Du quatrième tour. Haute Val. Va se désengager. Du corps à corps. Pour faire. Le tour. Des bâtiments. Et se placer. Derrière. Le building. Ecrabouillé. Argamon. Va s'acharner. Contre. Le cadavre. Et ne plus. L'y laisser. Que. Deux points. Dans le torse. Et ensuite. Reculer. Pour pouvoir. Essayer. De le capturer. Au prochain tour. Jequiden. Va se déplacer. Pour. Bloquer. Le passage. A. Haute Val. Silo. Va se déplacer. Pour reprendre. Sa position. Deux. Sniper. Avec ses trois paies. Sur le bâtiment. M.Tido. Va s'affrocher. Metric. Faris. Passe son tour. Et c'est la fin. Du quatrième tour. On va donc. Faire bouger. Le dégénéré. De 5 cm. Début. Du dernier tour. Yukudan. Soigne. Son ami. Argamone. Garde ses paies. Argamone. Capture. Un lag. Et va rester dans le coin. Avec ses deux paies. Valle. Va faire le tour du bâtiment. Et engager. Argamone. Et le blesser au bras, mais pas le tuer. Charge Oddval et l'attaquer, donc Oddval va gagner 1 PA avec sa capacité réception, elle va riposter, ils vont se blesser, mais personne ne meurt. Farris charge Oddval et la meilleure combat, c'est donc la fin de la partie les amis. Alors les amis, c'est la fin de notre première partie sur ce scénario. Au niveau des points de victoire, Neo va finir avec 95 points de victoire et en jet 145, puisqu'il a accompli son objectif secondaire qui était de table raser l'adversaire, et il va scorer avec ça 60 points. Neo, par contre, n'a pas atteint son objectif puisqu'il n'a pas ouvert plus de caisses que son adversaire, donc on va rester sur les 50 points chacun sur le scénario principal, auquel on va ajouter les ouvertures de caisses et les utilisations d'objets pour 5 points de victoire à chaque fois, plus 60 pour Angèle pour l'atteinte de son objectif secondaire. Donc Angèle gagne la partie avec 145 points de victoire, contre Neo, 95 points de victoire. Sur Burnout, on a aussi une chose à prendre en compte, c'est les caps, puisqu'on va générer de la ressource et les caps, vous avez vu, on en retire dans les caisses, mais on gagne également autant de caps en fin de partie que de points de victoire. Donc Angèle, à la fin de cette partie, il va finir avec 185 caps et Neo avec 115 caps. Ces caps, on va les utiliser entre deux parties pour pouvoir soigner nos personnages, puisqu'on va payer 5 points de caps pour soigner à chaque fois un dégât dans un membre. Donc c'est maintenant ce qu'on va faire pendant cette entre deux parties. On va aussi pouvoir ajouter de l'équipement et on va pouvoir recruter aussi de nouveaux personnages, mais je pense que dans un premier temps, on va essayer déjà de soigner ceux qui ont été blessés. Ok, c'est parti les gars ? C'est parti ! Angèle, avec ses points, va soigner tous ses personnages. Il te faut combien, Angèle ? 90 points, c'est ça ? 95. 95 points pour soigner toutes les blessures des membres de sa bande. Donc il va te rester 90 points à gérer pour recruter ou acheter des objets avant la prochaine mission. Ce sont des ressources pour Neo beaucoup plus limitées. Avec 95 caps, il a la possibilité de soigner en grande partie Haute-Valle. Alors ce qui est intéressant avec les mutants, c'est qu'on va pouvoir les soigner pour les laisser dans le bleu au niveau du torse et au niveau des bras. Donc ils vont arriver sur la prochaine partie déjà boostés. Après, la limite de cela, c'est qu'ils sont effectivement déjà boostés. Mais ils ont aussi moins de PC dans leurs membres. Suc, pareil, on lui laisse des dégâts dans les jambes. Et par contre, Alag, on n'a pas de quoi le soigner. Donc Alag, il va passer quelques semaines à l'hôpital. Voilà, c'est fait pour cette partie. La dernière chose à faire ensuite, c'est d'attribuer les points d'expérience au survivant de la bataille. Si vous n'avez pas été mis hors de combat durant une partie de Burnout, votre personnage gagne un point d'expérience. Et au bout de deux points d'expérience, il va acquérir de nouvelles compétences. Donc voici les personnages néphilim qui vont gagner un point d'expérience du côté d'Angèle, du côté Cannes. Tout le monde est mis hors combat. Voilà les amis, c'est fait pour notre première partie filmée de Burnout. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars ? C'était super. Un peu dur pour les Cannes, mais ça s'est bien passé. Rapide ? Pas de carte tactique ? Mise en place rapide ? Le fait de ne pas avoir de carte tactique, c'était beaucoup plus rapide quand même. Il y avait moins d'hésitation, on y allait directement. Ouais. Angèle ? Fun ? Ouais, surtout parce que du coup je peux créer une cupo qui dépassait un peu les 100 points. Et puis de changer les points de l'adversaire. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool de pouvoir aller au-delà des limitations en points pour la création de sa faction. Pouvoir se faire des factions en 150 points, c'est plutôt kiffant parce qu'on peut faire des combos auxquels on n'a pas accès au temps normal sur les games. Et puis effectivement, adapter sa faction en fonction de son adversaire, en fonction du scénario, permet aussi de pas mal optimiser. Donc un mode de jeu bien fun et on attend avec impatience les prochaines parties. On se retrouve bientôt les amis. À bientôt pour la prochaine vidéo sur les dingues de jeu. Et n'oubliez pas le 6 avril, on plaide sur le Kickstarter de Burnout parce que ça va être du fun en bloc. Salut !